protéger ses oreilles c'est important puisque c'est ce qui vous permet de profiter de ce loisir qui est la musique que vous entendez et que vous pratiquez et que même à votre quotidien de tous les jours dans votre vie personnelle dans votre vie professionnelle vous avez besoin d'entendre et d'entendre correctement ce qu'il y a c'est que sans être dupe quand on commence ses premiers pas dans un groupe on travaille avec le batteur je vais pas dire que le batteur c'est de sa faute il tape fort non il ya un ensemble d'éléments qui fait que lorsque l'on joue en groupe entre la solo de la chanteuse le guitariste qui a envie de se faire plaisir le batteur ben qui a des cymbales et que même en tapant pas fort ça couvre quand même pas mal un certain seuil sonore il est nécessaire de se protéger les oreilles tout comme on a le plaisir d'aller à un festival ou un concert à son artiste préféré donc là ce que je vais faire c'est que je vais vous expliquer brièvement comment fonctionne l'oreille quand on a poussé son magnifique premier cri à la naissance on a de très bonnes oreilles vous voyez j'ai pris ce jeu de calme pour faire comme un éventail quand on vient au monde on entend très bien jusqu'à des très basses fréquences et des assez hautes fréquences c'est à dire que lorsqu'on vient au monde en toute logique un enfant en temps de 20 hertz à 20 kilohertz ou vingt mille hertz malheureusement la vie cruelle avec le temps les cellules que le corps humain régénère ne sont pas aussi nombreuses qu'au départ donc on pourrait dire notre corps s'use notre vue s'use on dit la diminue et aussi notre perception auditive bon ce qui fait qu'au fur et à mesure des décennies même si on n'a pas d'avaries c'est à dire qu'on ne vit pas à côté d'un aéroport qu'on ne travaille pas dans une usine bruyante quand vous n'avez pas une famille chasse pêche nature et tradition et surtout chasse est assez négligente de toute façon c'est inévitable votre éventail sonore va se restreindre au fur et à mesure du temps donc c'est à dire qu'on perçoit des fréquences moins basse et des fréquences moins hautes et au fur et à mesure du temps avec l'âge cruellement on entendra surtout des médiums c'est d'ailleurs pour ça que pour la qualité audio que nous on achète en cd on se base sur le principe de nicoui c'est à dire que on a doublé la valeur c'est à dire que vulgairement on échantillonne les fréquences à 40 mille hertz pour être sûr que on a sur échantillonné la valeur de ce qu'on peut entendre au maximum dans les aigus par négligence je me suis abîmé les oreilles parce que j'ai fait partie de cette génération où les wakmas n'étaient pas bridés et fort heureusement aujourd'hui le son ou tout simplement encore à une époque où en usine ont été un peu moins regardant sur le volume sonore de certaines choses et donc moi j'ai déjà ce qu'on appelle un acouphène alors après on peut avoir d'autres problèmes comme par exemple être sujet aux otites ce qui n'aide pas non plus et un acouphène est très ennuyeux parce que c'est un sifflement c'est un sifflement qu'on a dans une oreille un certain volume sonore ça peut être dans les deux ça peut être dans celle qui a été vraiment exposé et au delà d'un et en fait les gens pour qu'ils se fassent entendre comprendre ils sont obligés malheureusement de vous parler au delà de ce sifflement dont vous avez tellement l'habitude pris d'habitude malheureusement de vivre avec que votre cerveau fait abstraction de ce sifflement et donc de tous les volumes sonores qui sont inférieurs à cette valeur là en décibels pour moi le mal est fait à une oreille l'autre elle est encore dans un état correct maintenant moi je vais vous expliquer les différentes protections qu'on peut utiliser la protection de monsieur mickey moi j'appelle ça la protection de monsieur mickey vous avez un vieux tonton bricoleur ainsi de suite vous n'avez pas beaucoup d'argent ce genre de casque là c'est très confortable on peut le porter des heures c'est très souple ainsi de suite c'est pas très fashion je suis d'accord mais au moins ça mérite d'être assez efficace ensuite quand vous allez au premier concert quand vous êtes ados ou ainsi de suite vous avez rien sous la main le groupe a décidé vraiment de jouer dans un style et un volume assez fort dit c'est pas grave je vais prendre les filtres cigarette parce que vous êtes un jeune fumeur c'est une douce illusion ça ne sert à rien si ce n'est qu'à se donner un alibi je vous dis que là donc ce qu'il ya comme solution suivante viable pour protéger les oreilles c'est ce genre de produits si c'est à dire marque très populaire en pharmacie en france c'est une mousse on la moule un peu près avec les doigts et on glisse dans les oreilles et là honnêtement moins 35 décibels c'est fait pour voilà protéger pour protéger mais c'est pas ça qui va vous permettre d'apprécier la musique dans le lieu où vous êtes venu voir des gens vivants se donner en spectacle donc vraiment donc ce produit si je sais plus c'est on vous vend trois paires voilà pour normalement un peu moins d'un billet de 10 euros ça on peut dire que c'est de la récup le cas suivant qui est assez probant et qui vous donne une satisfaction assez correcte au niveau de la compréhension auditive de la qualité c'est ce type de produit si alors ça existe c'est chez ce fabricant la très connu mais les concurrents font la même chose c'est à dire que vous avez la partie confort ici caoutchouteuse ou silicone et et là dedans vous avez le filtre donc pour avoir une valeur assez bien moi je pense que le moins 15 db c'est déjà un correct minimum vital sauf si vraiment vous êtes dans une formation de jazz très très pianissimo et à faible volume ou ça nous dit donc là on peut se permettre de descendre à moins 10 db ça peut aussi le faire mais les moins 15 db sont un standard pour moi passe partout certaines personnes peuvent pas tolérer soit pour une incompatibilité de la matière plastique qui repose dans le rail alors pour ce modèle à 25 euros l'avantage aussi je vous mentionne c'est par rapport à mickey bon bah il n'y a pas de nettoyage et pas d'entretien lui c'est de la mousse ou les faire tromper dans nous dans le dévier et puis au bout d'un moment il ya d'humilité qui se fait donc faut les changer mais c'est vraiment un bas prix vous avez trois paires pour même pas 10 euros celui ci vous avez la partie silicone ou plastique contact humain et là vous avez fait que vous retirez le filtre vous faites attention ne pas avoir un peu de résilu de vos caja miel qui soit tombé dedans donc vous prenez un petit cure dans votre puis vous retirez et ça vous pouvez tremper à part dans de l'eau savonneuse dans un petit bac prévu à cet effet avec un petit couvercle histoire que ça se pompe pas et puis vous nettoyez la solution un peu plus confortable mais beaucoup plus onéreuse parce que là on est plutôt oui entre 20 et 30 c'est cette solution ci qui est d'avoir des protections auditives dites sur mesure c'est à dire que c'est moulé à l'empreinte de votre oreille donc voici voilà donc c'est à dire qu'on vous vous avez été une rencontre à une séance on vous a moulé l'empreinte de votre oreille c'est parti à la maison mère avec les moutiques enfin le modèle type de son vous avez besoin et un délai d'attente à la louche je dirais deux mois et demi et le prix le prix promotionnel quand c'est dans des opérations de sensibilisation pour pour l'audition pour la protéger moi comme vous pouvez le voir c'est un modèle avec une petite pince on l'accroche autour du couple c'est quand même compter un petit billet de 100 euros voilà et c'est dans la période promotionnelle sinon faut avoisiner de multiplier par deux et ce sont des modèles moins 17 décibels c'est très bien pour du concert c'est à dire que le fabricant vous dit voilà je fais ce modèle de filtre et c'est moins 17 sur toute la plage par contre si tu veux à moins 25 ça sera peut-être pas la même courbe de réponse en fréquence mais il faut les choisir les plus linéaires possible pour être le plus honnête possible du son que que l'on peut avoir par rapport à la réalité l'avantage de ce dernier modèle c'est qu'étant donné qu'il est moulé à l'empreinte de vos oreilles c'est que vous pourrez le porter beaucoup plus d'heures d'affilé le filtre est interchangeable à l'intérieur généralement le le fabricant vous si s'aperçoit que les filtres ne vous conviennent pas il est prêt vous les changer gratuitement dans un délai de deux premiers mois après la livraison réception de protection auditive pourquoi faut se protéger les oreilles parce que cruellement comme j'expliquais précédemment avec ce jeu de cal c'est qu'au fur et à mesure du temps on ne se répare pas les oreilles le capital qu'on a perdu quand il ya des il faut imaginer qu'en fin de compte ce qui nous permet de comprendre le son qui est une vibration dans l'air c'est comme des algues dans la mer il ya des petites algues des grandes algues des algues épaisse et ainsi de suite chacune ont un rôle dans l'intérieur de votre oreille certaines c'est pour reconnaître une fréquence basse d'autres une fréquence médium et une fréquence aiguë pour certaines moi je suis bassiste dans un groupe dans un orchestre j'entends les fréquences basse mais j'ai aussi le rôle de observer ce que va sortir comme son le saxophoniste le guitariste est aussi la voix médium qui est le chant d'action de la personne au chant et puis elle batteur qui avec sa percussion sa cymbale qui va tirer vers l'aigu et sa grosse caisse qui elle va tirer vers un son grave donc après ce qu'il faut comprendre c'est que ce qui est cassé ne peut pas être réparé la première solution dite entre guillemets médicale une fois que très certainement on se fait évaluer par un professionnel c'est d'ailleurs un orl personnellement je me doute que j'ai vraiment des gros soucis à l'oreille droite par rapport à la gauche ça va être de faire un état des lieux de la situation de dire ben voilà elle est comme ça votre courbe cette oreille là et comme ça votre courbe à cette oreille ici où les deux sont affectés la première solution qu'on va vous proposer c'est ce que ce qui est très répandu depuis ses 30 dernières années c'est à dire le fameux sonotone de raymond qu'on vous met dans l'oreille et c'est un bien pour un mal c'est à dire c'est un bien instantané parce que on va réamplifier le son pour qu'il soit au dessus des seuils bas que votre oreille n'entend plus mais de toute façon ça veut dire qu'on va vous remettre du son à fond pas à fond les gamelles mais ça vous permettre dans l'instantané c'est une réponse immédiate mais ça ne réparera pas toutes ces petites algues qui sont à l'intérieur de votre oreille moi je les appelle ainsi je préfère simplifier pour pouvoir entendre parce que le jour où tout l'ensemble va être rasé tout va être détruit malheureusement c'est fini votre oreille n'entendra plus il existe des solutions et des progrès dans la science c'est ce qu'on appelle un plan cochléaire l'impact cochléaire c'est pour donner une image c'est percé dans l'oreille et mettre un ensemble d'électrodes qui vont faire le parcours de l'intérieur de la zone qui est tapissé dans votre oreille qui est sensible qui censait être sensible au son et vous allez avoir une cellule très discrète à l'extérieur pour vous permettre d'entendre oui vous entendrez vous entendrez après le sacrifice d'un acte chirurgical vous entendrez pas parfaitement parce que tous s'accordent à dire oui c'est miraculeux désormais je réentends c'est un vrai plaisir où on peut venir au monde en étant malheureusement sourd profond et donc dans ces cas là c'est un plaisir inégalique par contre tous ceux qui ont entendu avant qui ont perdu l'audition et qui réentendent après s'accordent tous à dire que c'est pas le vrai son c'est à dire que vous allez avoir un son qui va être quelque peu caverneux parce que c'est pénible en fait la couffelle ne faut pas croire dans votre environnement quand vous avez des gens qui vous parlez par un volume raisonnable le fait de leur demander de répéter ça leur fait déjà une fatigue ça fait une situation de conflit et la deuxième chose c'est que même si vous avez une oreille affectée et puis pas l'autre vous sur travaillez l'oreille qui encore en assez bonne santé et ce qui fait qu'à la fin de la journée vous avez un souci concentration donc oui protégez vous des oreilles désormais il existe des possibilités j'espère que cette vidéo vous aura sensibiliser à ce sujet et vous inquiétez pas il y aura d'autres vidéos à venir merci pour tout